Ce coup d'éclat, c'est un citoyen mohawk de Kanasetake Brandt Etienne qui l'a posé mercredi dernier sur le rang du milieu dans le but de contrer le passage de l'un des nombreux camions qu'on aperçoit au quotidien au sein de la communauté, d'ailleurs dimanche. Il y a une communauté qui est prise en otage présentement. Le gouvernement ferme les yeux. Tant le maire d'Oka que le grand chef Victor Bonspil se sont dits préoccupés parce qu'ils ignorent ce que la terre déversée à Kanasetake contient. Les chargements sont-ils contaminés? Cette question est au coeur des discussions que l'on peut lire sur cette page Facebook de la communauté mohawk. On parle ici de plusieurs milliers de tonnes récupérées à Montréal, Laval et les environs et qu'on décharge, selon nos informations, sur six terrains en bordure du lac des Deux-Montagnes. C'est de la terre de remblai pour le remplissage ou pour remonter un terrain. Plusieurs sources nous ont dit qu'un individu a même menacé à l'aide d'une carabine des représentants du service de l'environnement de Kanasetake qui voulait simplement prendre des échantillons de terre pour l'analyser. C'est quand même une terre qui va se retrouver dans le lac des Deux-Montagnes, à la crue printanière, donc puis il y a des questions environnementales, on est en zone inondable. Nous avons joint un entrepreneur qui fait des travaux de remblai pour Normand Théoret, propriétaire d'un terrain à Kanasetake. Il parle en son nom et dit suivre les règles. On demande des rapports de sol à tous les entrepreneurs qui veulent transporter de la terre sur notre site. Ces rapports de sol-là sont remis au Bend Office. Aussi, on est tenus par la nouvelle loi. Je ne sais pas si vous avez le courant. La nouvelle loi de traçabilité Québec. Pour revenir à cette vidéo, le camion transportait de la roche et avait obtenu les autorisations requises, selon le grand chef, qui est à couteau tiré avec Brent Etienne, l'auteur du coup d'éclat. Notons qu'il y a deux clans qui s'accusent mutuellement d'être responsables des luttes intestines qui secouent le conseil de bande. La direction régionale du ministère de l'Environnement va-t-elle intervenir pour analyser la terre? Le maire d'Oka semble dire que ce n'est pas un dossier prioritaire pour eux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Oka.